Salut à tous, je suis CaptainSpark du site internet Le Monde du CaptainSpark et de la chaîne YouTube du même nom et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 25 de l'actu jeu vidéo du Captain qui revient sur l'actualité mensuelle de notre média préférée notamment autour du business, des sorties majeures, des jeux de stratégie de gestion et d'histoire en partenariat avec Mundus Bellicus et le journal des stratèges. Dans cet épisode, nous allons parler de Chaos Gate, de Tireur d'Elite et du nouveau jeu à la mode, Verizon. Les japonais de Square Enix se séparent d'une partie de leur studio au profit d'un certain Embracer Group, le groupe suédois anciennement connu sous le nom de Nordic Games Publishing ou encore de THQ Nordic AB et qui est connu pour avoir acheté de nombreux actifs auprès des autrichiens de Jawood Entertainment pour leur démantèlement en 2011 et surtout des américains de THQ pour leur démantèlement en 2013. Après une acquisition remarquée en 2021 avec leur achat de Gearbox Software, responsable entre autres de la série à succès Borderlands dont nous parlons dans la dernière rétrospective, ils rachètent cette fois trois studios des mains de Square Enix pour 300 millions d'euros. On retrouve ainsi Crystal Dynamics, connu pour leur reboot de Tomb Raider en 2013 et du décevant Marvel's Avengers en 2020, Eidos Montréal, responsable du retour de Deus Ex avec Human Revolution en 2011, de Sif en 2014 et avec également le jeu Marvel plus apprécié Marvel's Guardians of the Galaxy en octobre 2021, et de Square Enix Montréal et leurs jeux mobiles avec leurs séries Go comme Hitman ou Lara Croft Go. Le deal rassemble ainsi près de 1100 employés. On peut ergoter sur le montant qui semble plutôt faible, mais il est vrai que la plupart des softs cités n'ont pas eu le succès commercial escompté par la firme japonaise, pouvant peut-être en partie expliquer ce deal. L'Arabie Saoudite investit dans le jeu vidéo. Son fonds d'investissement PIF pour Public Investment Fund a ainsi acheté 5% des parts des japonais de Nintendo, tout comme ils l'ont déjà fait pour Capcom et Nexon, mais aussi pour Activision Blizzard, Electronic Arts et Tech2 Interactive. Le marché saoudien du jeu vidéo est en effet en plein boom, et cela fait plusieurs années que des investissements sont notamment faits dans le domaine de l'e-sport. Valve n'est pas encore sorti d'affaires pour ses problèmes judiciaires avec Steam, qui ne respecteraient pas le droit de la concurrence. Initialement, Valve était accusé en 2021 par Wallfire Games, un studio indépendant, d'abuser de sa position dominante avec Steam et ses 30% de commission pour influencer les prix du marché, particulièrement pour ceux voulant se passer d'une sortie sur la plateforme des Américains. L'affaire, après avoir été mis en suspens, vient de se réactiver. Les ennuis continuons donc pour Valve. Apparemment, V Rising est le nouveau jeu à la mode, et c'est un bien beau retour du studio Stunlock Studios. S'engouffrant dans la voix des MOBA, ils avaient d'abord fait paraître en 2011 le free-to-play Bloodline Champions, puis Battlerite en 2017 avec une patte graphique plus colorée. Les deux softs proposaient des combats d'arène de deux équipes en vue de dessus, avec de multiples personnages ayant leurs propres compétences, rappelant les combats acharnés de champions d'un League of Legends, le côté RPG en moins. Battlerite Royale, en 2018, décide de se battle royalisé pour ajouter des niveaux et de l'équipement pour que votre équipe soit la dernière en vie. Ils changent cette fois leur inspiration, tout en conservant ce qu'ils font le seul de leur jeu, avec V Rising. Vous dirigez en vue de dessus un vampire, qui se retrouve sur une grande carte, dans laquelle il va récupérer des ressources et affronter divers monstres. L'objectif est d'utiliser ces ressources pour construire son château, avec tout un tas de bâtiments, pour réaliser des chaînes de production que ne renierait pas un certain Valheim, paru en 2021. Mais V Rising n'oublie pas sa filiation. Il propose ainsi différentes armes à manier, et pouvoirs à employer, pour triompher des monstres divers allant du squelette aux humains en passant par divers boss, et même à d'autres vampires sur des serveurs PVP, où chacun peut établir sa petite bâtisse. On rajoute à ce cocktail sanguinolant différents types de sang à sucer pour s'octroyer divers bonus, et des évolutions de personnages pour débloquer de nouvelles compétences. Le premier jeu payant du studio s'est ainsi vendu à 1 million d'exemplaires en une semaine. Cette synthèse de plusieurs genres a le mérite d'être assez originale. Reste à voir comment gérer désormais ses succès pour ce jeu en early access. Les habitués du FPS, que sont les polonais de Flying Wild Dog, après avoir développé Hard Reset en 2011, et avoir ressuscité le FPS des années 90 japanisant Shadow Warrior, avec une trilogie parue entre 2013 et 2022, souhaitent se diversifier. Le studio compte aller cette année du côté du Western Fantastic avec Evil West, partir dans le top-down shooter avec Space Punks, tout en nous proposant une aventure de samouraï inspirée des films d'Akiraku au Savoie avec Trek 2 Yomi. Le jeu de samouraï à vue de côté nous voit écumer de magnifiques environnements en noir et blanc, au service d'une ambiance exceptionnelle, au milieu d'attaques sanglantes, de bandits et de voyages dans le monde des morts. Les mouvements de combat sont stylés, mais l'action reste plutôt répétitive pour la poignée d'heures que compte l'aventure. Un habile pas de côté du studio. Si vous vous rappelez de Titan Quest en 2006, vous vous rappelez sûrement d'un hack'n slash à la Diablo, où il s'agit de tabasser divers ennemis, de récupérer des niveaux et de l'équipement, pour ensuite choisir son évolution de personnage pour débloquer toujours plus de pouvoir. Si le genre de hack'n slash n'est pas encore mort, la dernière preuve étant l'engouement pour le MMO sud-coréen Lost Ark en février 2022, qui passait un million de joueurs en mars dernier, peu arrivent au niveau des tenants du genre. Dans cette brèche, on retrouve désormais Hatches Legend Untold, qui se rapproche certes d'un Titan Quest pour l'ambiance et les ennemis, mais plus orienté action pure qu'action RPG. On a de la prise de niveau, des compétences à débloquer comme le jet de bouclier, des ressources à trouver pour améliorer son équipement, mais ce n'est pas la recherche du trésor qui compte, et le combat en tant que tel s'inspire davantage d'un jeu à la saule, avec barres d'endurance, esquives, coups légers et coups lourds, et une place pour le positionnement. L'early Access n'a pas encore malgré tout assez d'intérêt, à moyen terme pour justifier l'achat, mais les bases sont déjà là. Les Anglais de Rebellion Development sont connus, outre leurs nombreux ports, pour avoir développé depuis 2005 la série de TPS Sniper Elite. On y dirige en pleine secondière mondiale un tireur d'élite en vue 3ème personne, qui doit silencieusement se positionner pour trouver un bon endroit, d'où utiliser son arme principale en vue 1ère personne cette fois, pour réaliser diverses missions, allant de l'assassinat au sabotage, en faisant attention au vent, à la respiration et à la balistique. A chaque balle bien placée, le joueur est récompensé par un petit ralenti. Sniper Elite V2 en 2012 a inauguré quant à lui la X-Ray Killcam, qui reprend le principe du ralenti, mais en permettant de voir la trajectoire de la balle directement dans le corps adverse, perçant muscles et hauts. Sniper Elite 3 en 2014 a inauguré l'obtention d'expérience à chaque élimination, et Sniper Elite 4 en 2017 profite d'environnements plus riches et de niveaux plus étendus. On note d'ailleurs au passage leur éruption dans le sniping de zombies, avec des contenus additionnels réunis dans Zombie Army Trilogy en 2015, et plus récemment Zombie Army 4 Dead War en 2020. Le cinquième opus, Sniper Elite V, arrive donc ce mois-ci. On se retrouve cette fois en France, dans des environnements plus larges et plus beaux que jamais, avec plein de points d'entrée, au service d'une histoire toujours à peu près absente, avec un zeste de customisation d'armes, des compétences à acquérir avec vos rangs, une bonne agilité et la possibilité d'envahir la partie d'un joueur pour essayer de le contrer. Ce qui fait du soft une évolution plus qu'une révolution. Les checks de Bohemia Interactive préparent la nouvelle génération des shooters tactiques. Depuis Operation Flashpoint Cold War Crisis en 2001, renommés depuis Arma Cold War Assault, le nom étant passé à Codemasters, ils sont réputés pour produire des FPS complexes sur de grandes cartes, avec la gestion de la balistique, de l'équipement contemporain, et tout un système permettant de simuler la guerre à partir de distances d'engagement bien plus réalistes que la concurrence avec la FPS arcade. Mais c'est surtout sa communauté de passionnés de la chose militaire qui fait encore à ce jour d'Arma 3 une référence, grâce à l'éditeur de mission, qui permet à ceci de simuler au plus juste des opérations militaires. Depuis 2013, Arma 3 reste donc plutôt joué, mais il est apparemment temps de changer de moteur de jeu et de passer à la suite. En attendant Arma 4, on retrouve donc Arma Reforger, sorte de preview du nouveau moteur N-Fusion, encore en early access et sans l'ensemble des features. On retourne sur l'île d'Evron, issu du tout premier jeu de la série, en pleine l'air froid. Le soft permet à ce jour du multijoueur et de la création de scénario, et c'est à peu près tout. On attendra de recevoir un peu plus de fonctionnalités. Si vous aimez l'horreur des films de Sam Raimi, et notamment de la saga Evil Dead, vous serez aux anges en apprenant qu'Evil Dead The Game pointe le bout de son nez avec les américains de Saber Interactive. Ceux-ci sont davantage des habitués des porcs, notamment de la saga Halo, sans oublier leur jeu maison dont leur FPS Timeshift en 2007 et leur TPS anti-zombie World War Z en 2019. Ils reviennent donc avec un TPS d'horreur, mais cette fois il s'agira de combattre des sortes de zombies, squelettes et démons en réunissant sur une grande carte des éléments permettant aux survivants de vaincre le mal une bonne fois pour toutes avec des personnages à incarner comme le roi Arthur. Le jeu ressemble à une sorte de Left 4 Dead qu'on aurait transformé en Battle Royale, avec une zone qui se rétrécit au fur et à mesure, et du loot à récupérer pour vous équiper d'épées comme de fusils à pompe. Si les animations sont un peu à la ramasse, on retrouve malgré tout une bonne prise en main, une bonne violence, le tout au service d'une montée de compétences pendant la courte aventure, et même de niveaux avec les personnages entre les aventures. Mais c'est aussi un jeu multijoueur asymétrique. Un des joueurs va ainsi se retrouver aux commandes du démon pour ouvrir des portails, invoquer de terribles créatures, effrayer les joueurs pour les séparer, voire les posséder. Reste à voir si le jeu possédera aussi les foules. En 1998, quelques années après un certain XCOM UFO Défense, Warhammer 40.000 Chaos Gate propose d'incarner des escouades de Space Marines dans leur lutte contre le chaos. On y alterne gestion de l'escouade et de l'équipement, les batailles tactiques avec des points d'action pour bouger, tirer ou utiliser une grenade, l'utilisation de l'environnement pour fournir notamment des couverts, et un gameplay qui ressemble beaucoup à UFO Défense. Le tout avec une bande-son qui est encore à ce jour une des meilleures bandes-son de Warhammer 40.000, en particulier l'hymne chaotique des World Bearers et la soupe des Ultramarines. Pour la petite anecdote, les auditeurs russes ont comme hallucination éditive le mot soupe prononcé dans ces types. Plus de 20 ans plus tard, un successeur spirituel se présente donc avec Warhammer 40.000 Chaos Gate, Daemon Hunters, des Canadiens de Complex Games. Aux commandes des Chevaliers Gris, il est temps d'importer l'ordre dans la galaxie contre les suppôts décadents de Nurgle. Sur la carte de campagne, vous voyagez de planète en planète pour gérer l'infestation et choisir votre mission, gérer votre vaisseau et vos recherches pour débloquer divers bonus, mais aussi l'équipement de vos soldats et leurs compétences physiques et psychiques. Au combat, on retrouve les points d'action, permettant de bouger, tirer, recharger, frapper au corps à corps, avec cette fois nulle présence du pourcentage de chance pour toucher, uniquement pour qu'on tâche de chance de réaliser un coup critique, même s'il faudra tout même gérer la distance d'engagement pour des dégâts maximaux. On détruit l'environnement, on utilise des compétences psychiques qui ont une chance d'attirer le warp sur une petite bande avec divers malus, comme une maladie ou des renforcements ennemis, et il y a également de quoi réaliser des exécutions à la guerre tactique pour restaurer des points d'action aux membres de votre squadre. Le jeu est ainsi efficace et complet, tout ce qu'on attendait du successeur de Chaos Gate. La bande-son n'a malgré tout pas l'air aussi mythique que son aîné. Kantata d'After School Studio est un jeu de stratégie au tour par tour assez original. Deux phases coexistent, d'un côté vous avez la gestion de base avec des bâtiments à poser, en nombre limité dans chaque zone du jeu, qui produisent des ressources. Ces ressources doivent être transportées dans d'autres bâtiments pour aboutir à des choses, comme l'essence et des matériaux plus intéressants pour construire des armées, le tout avec des points de construction. Dans le même temps, vous avez une réserve de points d'action pour bouger toutes vos unités militaires, toujours assez limitées. Il faut donc, pour triompher de l'adversaire, gérer au mieux ses chaînes de production et leurs placements, tout au s'occupant d'emmener les bonnes unités au bon endroit pour les faire agir au bon moment. La direction artistique est somptueuse et on serait ravi d'en savoir plus au fil des mois de son Early Access. Depuis King's Bounty en 1990 et Heroes of Might and Magic en 1995, le genre de la stratégie tactique à la sauce fantasy a trouvé ses maîtres. La partie stratégique sert à recruter des héros, construire des bâtiments dans vos cités, recruter des unités et monter de niveau pour apprendre de nouvelles compétences. La partie tactique nous met sur une carte en damier pour opposer les forces de votre héros et celles de votre adversaire, où il faut gérer le positionnement, la gestion de vos sorts et les compétences diverses de vos unités. Si le genre est un peu tombé dans l'oubli, reste que des softs continuent de paraître. L'année dernière, King's Bounty 2 en août 2021 et Disciple Liberation en octobre 2021 ont voulu donner une suite à leurs séries respectives, tandis que des softs comme Heroes Hour en mars 2022 essayent de proposer divers twists. Ce n'est pas le cas de Song of Conquest de Lava Potion qui propose rien de moins que l'expérience originale. Avec une campagne et un mode escarmouche, vous contrôlez une des 4 factions, 2 d'humains, une de mort vivant et une d'étranges créatures crapauds, et vous partez sur la carte. Vous capturez des bâtiments de ressources, vous trouvez des trésors, vous faites vos recherches et vos constructions en ville qui se répartissent d'ailleurs sur la carte, vous recrutez automatiquement vos unités dans vos cités en fonction de vos bâtiments, que vous pouvez améliorer, et vous vous battez évidemment. Le système de magie dépend des unités que chaque héros ramène en jeu, avec différents types d'essence permettant de sortir différents types de sorts, et le tout est au service d'un pixel art assez charme. Reste à voir si le studio a prévu d'augmenter son nombre de races pour apporter plus de variétés. Line War de Studio Centurion est un SDR multi-joueur très original, dans le sens où plutôt que de dire à chaque unité ce qu'elle doit faire, vous devez mettre en place des commandes visuelles comme une défense, un axe d'attaque ou de bombardement, que vos unités vont tâcher d'utiliser pour mener à bien leur mission. Le concept est intéressant, mais pour l'instant, le jeu ne se joue qu'en multi-joueur, ce qui peut limiter très vite le nombre de joueurs. Parmi les séries de jeux de rôle mythiques, on retrouve Suicoded entre 1995 et 2006, avec cinq opus parus sur les deux premières consoles de Sony. Inspiré du roman d'aventure classique de la littérature chinoise, Au bord de l'eau, qui aurait été compilé au XIVe siècle, on se focalise sur l'histoire de 108 bandits révoltés contre le système politique en place, avec moult histoires et événements surnaturels. A ce titre, les jeux Suicoded suivent généralement cette trame pour partir à la recherche des 108 étoiles de la destinée, pour généralement sauver le monde, avec des batailles au tour par tour classiques des JRPG, mais aussi des duels, et même des batailles intra-armées au service d'histoires complexes. Si la série s'est arrêtée, c'est essentiellement à cause des ventes toujours décevantes. A ce titre, un Kickstarter a été lancé en 2020, pour réaliser le successeur de la saga, avec Ehudan Chronicle 100 Heroes, qui devrait arriver en 2023, avec aux manettes d'anciens développeurs de la série. En guise de mise en bouche, on reçoit ce mois-ci Ehudan Chronicle Rising, qui doit arriver à faire patienter les joueurs, avec un autre système de jeu et une autre histoire. On retrouve ici un RPG d'action en vue de côté, avec trois personnages, dont un guerrier, une mage et un mercenaire kangourou, qui vont explorer les environs, récupérer des ressources et combattre des monstres, dans le but de construire une petite ville en une vingtaine d'heures. Le système de combat permet de changer à la volée de personnages, pour réaliser des combos, les améliorations permettent de débloquer des mouvements et des compétences, pour explorer davantage, mais l'expérience reste un peu répétitive, avec un peu trop de quêtes de récolte de ressources. L'expérience est malgré tout sympathique, mais ce n'est pas encore ce qu'attend le fan de Suikoden, qui patientera un peu pour avoir son RPG au tour par tour, et ses 108 personnages à récupérer. Brainsil LTD réalise des RPG en tour par tour, depuis leur Dark West 1 et 2 de 2015 et 2018. Avec Dark West Board Game, il s'agit d'une version jeu de plateau, on a des figurines, chacune repasera en temps une classe, vous les équipez et les armez à l'aide de cartes de combat et de compétences, puis vous tirez les cartes de votre aventure, résolvez les différents événements, avant de vous battre sur un damier au tour par tour, avec diverses monstruosités en utilisant vos cartes. Y'a une gare de Planeshift Interactive est un RPG où il faut faire des choix, vous battre tour par tour, s'équiper et monter de niveau, avec cette fois un système de traits qui va impacter certaines compétences et choix dans l'aventure. One More Island de Bear Games est un city builder coloré, vraisemblablement construit sur le moteur d'un certain Prison Architect. Vous y réalisez vos chaînes de production pour équiper, habiller et nourrir vos colons, en gérant tout, que ce soit la pose des fondations, des murs, des portes, des coffres de stockage, jusqu'au recrutement des travailleurs. Vous pouvez ensuite coloniser d'autres îles et assouvir tous les besoins de vos colons. Decision Red Days de Flyanville nous emmène dans un monde dévasté de zombies pour y diriger un survivant qui va écumer ce monde, récupérer du stuff, recruter des survivants et construire sa petite base pour gérer ce petit monde base qu'il va falloir défendre régulièrement pour se faire des zombies et des pilleurs. Le petit jeu reste encore bourré de défauts pour le moment avec moult bugs et problèmes de pathfinding. Il faut croire que Total Mayhem aime la coopération, après We Were Here en 2017, We Were Here 2 en 2017, on découvre We Were Here Forever. Comme d'habitude, on y joue à deux pour résoudre divers énigmes, les deux joueurs étant souvent séparés et devant communiquer efficacement pour venir à bout de l'aventure d'une dizaine d'heures. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que cet épisode de la JVC vous aura plu. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur Moldus Bellicous, sur Twitter, sur Facebook, sur la chaîne YouTube CaptainSpark et sur mon site internet Le Monde du CaptainSpark pour davantage de contenu. Je rappelle que tous les liens et tous les jeux dont je parle sont dans la description. Salut !